Messieurs les ministres, ici présents, honorables députés, messieurs les préfères de Mamou, Dallaba et Pita, messieurs les maires des communes urbaines de ma région, chers invités ici présents, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'être ce matin dans cette salle pour parler de paix, parce que la paix, ce n'est pas un slogan, c'est un comportement qui doit être dans l'esprit de chaque Guinée. La composition déjà de cette mission illustre parfaitement que la Guinée est en train d'aller dans nos trois semaines. Le problème de la paix, de la liberté et surtout de la démocratie. Cette région administrative de Mamou est probablement l'une des plus régions de paix et de tranquillité. Je suis d'autant heureux de le dire, puisque depuis des années, il y a rarement de troubles dans cette région. Nous vivons dans la paix et nous en sommes fiers. Ceux qui sont en face de moi, il y a des sages, il y a probablement des artistes, il y a la société civile, il y a des cadres préfectueux et communaux, il y a les femmes et la jeunesse. Ils sont tous venus pour écouter le message venu de Conakry, de la part du gouvernement, de l'Assemblée nationale, des organisations internationales qui viennent nous aider en République de Guinée. Mais que cette mission sache qu'elle est la bienvenue et on lui souhaite un agréable séjour de travail dans Pita. Ceux qui sont ici, la plupart de ces missionnaires qui sont là ne sont connus. Ce sont des frères et des sœurs qui, dans le temps, ont fait un excellent travail dans le sens de la réconciliation, dans le sens de la paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Nous sommes d'autant heureux et il doit le savoir que notre pays est en train de se démocratiser. Et comme je le disais tout de suite, la composition de cette délégation, de cette mission, illustre parfaitement le désir de la Guinée d'aller toujours de l'avant. Et comme j'aime à le dire depuis un certain temps, nous sommes un pays de paix parce que quand on voit l'environnement international, surtout les pays voisins, donc l'Omali, de Burkina, de Niger, même la Côte d'Ivoire, de Nigeria, de Cameroun, partout il y a la paix, partout il y a la guerre, il y a la tempête, il y a l'ouragan. Ici, nous pouvons nous retrouver sans une surveillance policière, librement discuter de tous les problèmes. Dans beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique, pour se retrouver comme on le fait actuellement, il faut d'abord que la sécurité soit prévenue et qu'elle garde le lieu de la rencontre, parfois des jours avant que le rassemblement n'ait lieu. Ici, en Guinée, nous le faisons spontanément en toute tranquillité et en toute aise. Donc voilà pourquoi nous sommes heureux et nous souhaitons à cette délégation qu'elle fasse le travail pour lequel elle est venue. Et je sais qu'elle n'aura aucune difficulté parce que les gens qui sont ici sont déjà préparés moralement à vous recevoir, à vous écouter et à faire en sorte que la mission réussisse. Je voudrais profiter aussi de cette occasion pour vous dire que le gouvernement de notre pays oeuvre dans ce sens pour la paix, la tranquillité et surtout la démocratisation de notre pays. Et nous sommes en bonne voie. Et comme on le dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Mais la Guinée, son gouvernement et surtout ceux qui sont venus ici qui sont actuellement et que vous allez écouter, savent où nous allons. Donc nous, nous n'avons aucun problème dans notre pays et dans notre préfecture de Pita. Cette mission n'est pas spécifique à la région administrative de Mamou. parce qu'elle ira à Talabah, elle ira à Pita. Mais la même mission composée d'autres représentants est en train de faire le même travail dans les quatre régions de notre pays. C'est dire que ceci est une spécificité guinéenne. C'est très rarement qu'on retrouve cela ailleurs. Donc voilà pourquoi nous devons être forts et continuer dans ce sens pour que notre pays puisse être toujours à l'avant-gave, se développer pour devenir un pays émergent. Encore une fois, je vous demande de les écouter, de leur apporter votre aide et ensemble, nous allons réussir pourquoi de leur présence dans la ville de Pita aujourd'hui. Merci, merci et bonne chance.